Je vous demanderai d'applaudir très très fort tout à l'heure, maintenant si vous voulez. Les enfants un peu le craque pour plusieurs raisons, parce qu'ils ont compris la responsabilité de leur rôle, mais aussi parce qu'ils veulent vous montrer le bonheur qu'ils ont eu d'apprendre, d'être initiés au métier du cirque. Dès que ma technicienne du son qui arrive est arrivée, on commence. 5, 4, 3. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Je vous demande d'applaudir. C'est une emploi jeune, mais qui s'est donnée à fond, autant que les institutrices. Et la réussite, c'est un petit peu grâce à elle aussi. Alors on applaudit Carole. Moi, en personnel, je voudrais vous applaudir ici aussi un petit peu ma souffre-douleur, ma fille Alexandrine, qui a fait le maquillage et la sonorisation. C'est pas trop facile d'être la fille de quelqu'un d'exigeant. Alors, je crois que j'ai oublié personne. Moi, je vous remercie tous, mesdames et messieurs, d'être venus, de ne pas être essayés de voir la télévision pour regarder un match, ou alors pour aller à la plage. Il y en a qui le font. Merci de ne pas avoir fumé en salle, parce que j'ai pas les pompiers. Merci à vous tous de votre gentillesse. Vous avez vu, vos enfants sont extraordinaires et plein de bonnes surprises. Je tiens, je vais vous raconter une anecdote. Nous avons fait une répétition mardi, matin. On avait fait le spectacle du début jusqu'à la fin sans s'arrêter. Ça allait bien, pas quelques petits détails, mais ça allait bien. Et l'après-midi, on avait dit, on va leur fiche la paix, tranquille. Quelqu'un qui fait partie de l'inspection académique. Ils l'ont remarqué. Et d'eux-mêmes, ils ont pris l'initiative de faire le spectacle en entier. Ils se sont préparés. Les maîtresses étaient juste sur le côté. Elles étaient un peu spectatrices, parce que les enfants sont tous pris en charge eux-mêmes. Et il y a les garçons de piste que je vais demander d'applaudir. Vous venez, s'il vous plaît, les quatre garçons de piste devant. Non, c'est dégradant. Non, au contraire. C'est un boulot extraordinaire. Et la réussite est en grande partie grâce à eux, parce qu'il faut être partout en même temps. Préparer le matériel d'ailleurs. Préparer les enfants, parce que les petits maternels, ils ne savent pas qu'il faut se mettre à tel endroit. Préparer le matériel, ouvrir le rideau. Ils ont tout sur leurs épaules. Alors, on applaudit très très fort encore. Merci beaucoup, messieurs-là. Vous pouvez rester même devant, qu'on vous admire encore. Et vous savez que le cirque, c'est un travail de solidarité. On dit que c'est une grande famille. Bon, c'est comme dans les grandes familles. Quelquefois, on se tape un peu dessus, vous savez. Mais bon, c'est une grande famille quand même, une grande solidarité. Et dans cette école, comme dans beaucoup, on est arrivés à la solidarité. Ensemble, ils ont pu s'occuper des autres. Et même s'ils ne sont pas des copains, ils ne sont pas copains entre eux, ils se sont sentis solidaires pour aider, pour la réussite. Voilà. Donc, je vous en applaudis encore très très fort, les garçons de piste. Il y a une autre personne maintenant qu'on va applaudir parce qu'elle fait un travail très très difficile. Et ce sont les premiers mots qui sont difficiles. Mais après, quand on a commencé, ça va tout seul. C'est la présentatrice. Voilà. Bravo, Maman ! Merci à tous et à tous d'être venus. Nous espérons que le spectacle vous a plu. Nous remercions Armand Larine, nos appels de Z. Et les maîtresses Carole et Martine pour nous avoir aidés à terminer cette année en beauté. Et... L'Iranie ! L'Iranie ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !